... C'est une terre du sud-ouest où s'égrènent les cités médiévales. Le Périgord. À Jumillac, apparaît sur un éperon rocheux un château qui raconte 5 siècles d'histoire dans une ambiance de conte de fées. ... Ce château, il est vraiment magique. Il change d'allure à chaque fois qu'il y a un rayon de soleil. C'est impressionnant. Je pourrais le prendre en photo tout le temps, en fait. Je n'arrête pas de le contempler parce que... Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais... Il parle tout seul, il s'exprime. Maintenant, à nous d'être attentifs et d'écouter. Bâti entre les 15e et 17e siècles, à l'emplacement d'une ancienne forteresse, le château entoure une cour d'honneur en forme de trapèze. Jumillac est assez étonnant parce que, justement, il va du XIIe siècle en tant que château jusqu'au XVIIe. Alors, on aperçoit du XIIe ce qui reste d'un premier pan de mur d'une tour qui va être attaquée par Richard Coeur de Lyon. Et puis, après quoi, les siècles se déclinent. On a à gauche du balcon un premier corps de logis du XIIIe, mais au milieu du bâtiment, on voit apparaître, en fait, une cage d'escalier Renaissance, une tour ronde du Moyen-Âge. Et puis, complètement à l'opposé, on a encore un bâtiment, un corps de logis, qui date de la fin du XIVe, début du XVe, c'est-à-dire la période des guerres de Cent Ans. Géologue et informaticien, Henri voue une passion débordante à la demeure enchanteresse de ses ancêtres. Et pour entretenir les 7 hectares du parc, il est aidé par l'IAM, un Irlandais tombé amoureux de la région. On ne peut pas rêver d'une plus jolie vue et d'un aussi bel endroit pour travailler. Regardez ça. C'est superbe. C'est fascinant, c'est rempli de mystères. Et tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Aménagé en jardin à la française et organisé autour d'un bassin central, le parc respecte les principes de Le Nôtre, le jardinier de Versailles. La pièce maîtresse et cette roseraie. C'est magnifique, surtout avec les roses. Je n'arrive pas à croire à quel point elles sont belles cette année. Il y a tellement de parfums différents. Si je pouvais les mettre dans un flacon, ça pourrait même donner du coco chanel. Les jardins français sont splendides. J'ai l'impression que tous les Français adorent avoir des fleurs. Et tout le monde apprécie les fleurs en France. À l'intérieur, le château dévoile des aménagements grandioses autour d'un escalier monumental. La forme des balustres, le mouvement de l'escalier, le volume qu'il prend sont tout à fait les équivalents de l'escalier de la Reine à Versailles. Ici, on trouve le moyen d'utiliser le calcaire clair de Périgueux pour que même toutes les portes du rez-de-chaussée fermées, la lumière qui vient des fenêtres du premier étage, arrive droit au cœur de l'escalier. Dans les 50 pièces, le mobilier est de style Renaissance et Louis XIII. Le grand salon lambrissé est décoré d'une rarissime cheminée aux armes de Jumillac, en bois sculpté. Elle témoigne d'une mode qui n'a duré que 10 ans. Les toits s'élancent vers le ciel. Ornés de fêtières allégoriques en plomb. Henri aime les contempler depuis la tour de Guay, à 25 mètres de hauteur. Ces toits, ils ont une exubérance extraordinaire parce qu'ils sont comme hérissés sur le château, mais c'est surtout une alternance de cônes et de pyramides, ce qui donne à l'ensemble, en fait, une stabilité, pour ne pas dire une symétrie. Au premier plan, on a la justice, on voit très bien la croix et puis surtout la balance qu'on ne voit pas d'en bas. Et beaucoup plus près de nous, on a cet ange debout qui tient en fait un livre ouvert sur son bas-ventre et qui symbolise la loi. Il y a quand même une chose étonnante, c'est qu'on est au milieu de nulle part. On est en plein air, au-dessus des toits et si on regarde à l'horizontale, pour ainsi dire, on pourrait ne pas les voir. Pour quelqu'un qui aurait un côté très poétique, il a de quoi avoir une inspiration aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada